alors voilà alors voilà je suis à Rouen je fais mes premiers pas alors il n'y a rien d'exceptionnel mais pour l'instant je trouve ça plutôt pas mal là c'est le théâtre il y a quand même quelques monuments sympas l'église je sais pas ce qu'ils sont en train d'installer là devant la porte oui c'est pour Pâques c'est pour ça parce qu'on est le week-end de Pâques allez on va aller au bord de la Loire et donc là c'est le port Marianne parce que Rouen a un port sur la Loire alors on arrive sur les bords de la Loire alors je sais que c'est une destination de vacances totalement improbable mais bon c'est sympa de découvrir des choses comme ça un petit peu moins un petit peu méconnues regardez c'est aménagé et tout c'est sympa non bon il n'y a personne c'est sympa quand même bon on peut profiter du magnifique coucher de soleil sur l'eau sur Rouen de l'autre côté de la Loire s'il n'y a personne je pense parce que c'est tout simplement malheureusement mort parce que sinon il fait super bon alors tous ces trucs blancs ça a l'air d'être des oiseaux oui parce que c'est le printemps je vous jure qu'il fait vraiment super bon j'ai cette sensation d'être seul au monde au bord de la Loire mais apparemment les gens de Rouen ne sortent pas au bord de la rivière regardez c'est beau ce coucher de soleil là de la rivière C'est le printemps et ça me fait penser à cet hiver où je suis allé beaucoup dans les montagnes autour de Grenoble, je ne pense jamais autant. Et c'est que la semaine dernière, donc tout début avril, que j'ai eu la chance de voir le plus beau paysage enneigé que j'ai pu voir cette année. Je vous mets quelques photos parce que c'est magnifique, tout blanc comme ça, la vie qui nous offre des fois de ces spectacles. ... 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 Je suis sur les terrasses au-dessus du centre commercial. ... Pour ceux qui se souviennent un peu, ici avant, il y avait un parking en fait. La nouvelle tour dans une ambiance bien bétonnée, la tour Crayon et à droite la tour N-City. Et là est bien la gare Pardieu qui est toujours en travaux. Voilà la tour Toulion, la dernière fois que j'étais vis, c'était le 31 juillet. Donc là je crois qu'on est arrivé tout en haut, c'est quasiment fini. Bon la gare Pardieu qui est un chantier permanent. Donc la tour Toulion qui va être et qui est déjà la deuxième plus haute tour de Lyon. C'est passionnant ce chantier là, ça fait des années et puis je crois qu'il y en a encore jusqu'à au moins 2028. Un truc comme ça et tous les travaux qu'il y a autour de la gare. C'est passionnant de suivre le chantier de la Pardieu. Là ils sont en train de construire la nouvelle site administrative. Et si je ne me trompe pas, après à gauche là il y aura un grand parc. Parce qu'ils vont détruire la site administrative actuelle. Bon bien sûr une des premières raisons qui font que je suis venu me perdre à Rouen. C'est pour voir la nature. Et les premières vaches que je vois. C'est bon. C'est bon. Là il y a un barrage sur la Loire donc ça crée une étendue de haut. C'est impressionnant là ce barrage. Bonjour les vaches. bien sûr que tu sais qu'il y a tout. les moutons. Les moutons. Je suis actuellement posé en bord de Loire. Je suis actuellement posé en bord de Loire.